Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'Etat d'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. La délégation de l'Arménie Occidentale se trouve dans la région de Dersim, la ville taillée dans la rouge de l'Arménie Occidentale, Mea. Des immeubles d'appartement sont en cours de construction pour les personnes déplacées dans le district d'Ajapniak-Astépanaket. Les États-Unis sont prêts à poursuivre leur coopération au sein du groupe du Minsk pour le règlement de la République d'Artsakh, secrétaire d'Etat adjoint américain, le cinquième festival arménien à Paris, France, le kochari de Yerlacan, Sukias Torosian. Une délégation de députés de la République d'Arménie Occidentale sous l'égide du président arménak Abrahamian poursuit sa mission dans différentes régions d'Arménie Occidentale. La mission est considérée comme efficace car elle s'accompagne de la révélation d'un certain nombre de fêtes historiques. Le 18 juin, le groupe de travail de la République d'Arménie Occidentale a visité le temple de la mère arménienne Anahid, qui s'appelle aujourd'hui Al-Tentepé. Voici comment les membres du groupe présentent la mission. Durant la première partie de la mission, nous avons observé un beau pont, qui a été construit pendant le royaume d'Alarat et a été ensuite restauré ces dernières années. La déformation des fêtes historiques dans le style turc était attendue. Cette fois, la véritable histoire du pont historique a été falsifiée. Rien n'a été mentionné sur sa création. La visite au temple de mère Anahid, ditsuhi, a été riche en émotions positives. Il est impossible de décrire seulement avec des mots l'énergie positive que nous y avons reçue. Il convient de noter que la colline d'Al-Tentepé est sous contrôle de l'État et que les travaux de restauration qui ont débuté en 2003 ne sont pas encore terminés. Notre délégation a également visité la forterrasse historique de Kamar. Cette magnifique bâtisse sur une haute félèse non seulement nous étonne, mais nous oblige aussi à prendre soin de riches héritages laissés par nos ancêtres, dont le fort précité est un témoin silencieux. Dans la soirée, notre délégation a rencontré un certain nombre de citoyens d'Arménie occidentale, dont le député nouvelman élu Asatoul Balkis, qui a reçu son mandat parlementaire. De nouveaux passeports ont été remis à un certain nombre de citoyens de la République d'Arménie occidentale. Les habitants de Dersim étaient également présents à la réunion, y compris Makboulé, Toulga, membres du conseil municipal de Dersim, qui a eu des discussions avec nos citoyens. Les membres de l'organisation Dersim High Platform étaient également présents. Au cours de la conversation, des questions liées à l'Arménie occidentale ont été discutées. Il y a eu des propositions pour organiser une réunion à Yélivan à l'autonome pour discuter de questions plus profondes et le faire vivre. Une confiance et une sympathie mutuelle se sont établies entre nous et nos compatriotes du Dersim, dont beaucoup de problèmes n'ont pas encore été soulevés. La réunion s'est terminée avec l'attente de la prochaine réunion. L'ancienne ville d'Omeya, construite dans la région de Diyadin, dans la province d'Agr en Arménie occidentale, et les gorges formées au cours de millénaires appelées « cheminées de feuilles » en langue verniculaire, attirent toutes les saisons avec leur apparence magnifique et unique. L'ancienne cité troglodyte, qui servait autrefois de réfuges et de zones de sécurité pour de nombreuses civilisations et peu connues dans la région, elle porte encore des traces de l'histoire où des lieux de culte, des tenues, des quartiers résidentiels et de nombreuses grottes ont été préservées jusqu'à nos jours. Les touristes visitent la ville de Meya, surtout en été. Ici, l'attention est attirée sur les formations en forme de cheminées formées dans les roches. À la suite de l'érosion, les diverses ornements et structures sculptées dans les roches. Western Armenia TV exhorte nos compatriotes à visiter nos sites antiques, à être exigeants dans la préservation de leur identité et de leurs valeurs culturelles. Un nouveau quartier composé de 15 immeubles avec plusieurs appartements est en cours de construction pour les personnes déplacées d'Artsar dans le quartier Adjapniak de Stepanakert. Les travaux de construction se déroulent normalement. Carlos Grigorian, ingénieur, un chef de société commerciale Mechta qui construit 14 des immeubles d'habitation, a déclaré à Artsar Press que les travaux de construction avaient commencé le 20 septembre 2021. Dans tous les bâtiments, ils sont à des stades différents. Au total, nous aurons 224 appartements, dont 86 ronds de 4 pièces, 112, 3, 32, 2 pièces. La superficie du chantier est de 3,8 hectares. À la surface habitale est de 21 000 m2, a déclaré Grigorian. Selon l'ingénieur en chef, le nouveau quartier disposera d'une aire de jeu pour enfants, d'un stade et de pavillons de conversation. Selon le calendrier, il sera prêt fin septembre 2023. Bien que les États-Unis aient rompu leurs liens avec la Russie à propos de la guerre en Ukraine, ils sont prêts à continuer de coopérer avec le groupe domicile de l'OSO sur l'Artsar pour un règlement pacifique et durable. La sous-secrétaire d'État, adjointe américaine aux affaires européennes et euroséennes, Karine Dauvriet, a déclaré dans une interview exclusive avec Azatution la semaine dernière. Les États-Unis se sont engagés à soutenir ce processus. Nous voulons vraiment être utiles. Les États-Unis sont également membres des coprésidents du groupe de Minsk, que jouent un rôle important dans le règlement du conflit de Haute-Karabakh. Et nous restons attachés à ce processus. Nous voyons que l'Union européenne joue également un rôle important. Donc, je pense que c'est un moment d'opportunité pour la région et nous ferons tout pour aider l'Arménie à parvenir à la paix. L'Arménie occidentale est favorable à l'établissement de la paix en Artsar, mais cela ne devrait pas se faire au détriment de la concession de territoires arméniennes. Un cinquième festival arménien aura lieu à Paris le 4 septembre 2022. Ici, vous aurez l'occasion de vous familiariser avec la cuisine arménienne unique. Vous écouterez de la musique spirituelle arménienne, vous admirez de balles-dances arméniennes. Au fait, vous pouvez présenter ici votre petite pavillonne, l'Arménie dans votre imagination. Ainsi, si vous souhaitez participer au festival, vous pouvez postuler auprès du comité de fête. Sukhya Storoysien, c'était le nom de Yerlakan, Van Khochari. Yer est un mot natif arménien qui signifie aligné côte à côte, relié ou enserré. D'abord, on invite le chef de file qui comprend bien la langue de la danse, n'a aucun rapport avec les riches et les pauvres. Le meilleur choisi par le peuple qui donne des ordres sur le rythme et le mouvement. Un chiffon rouge doit briller dans la main droite et le groupe termine le corps puis la queue qui n'est pas moins importante. Elle doit être physiquement forte et garder une ligne courbe. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada